Donc bonjour à la communauté du C-MOOC, ce serait un plaisir de collaborer avec vous sur le thème des REL, des ressources éducatives libres. J'aimerais bien présenter le projet que je gère, The Few School, un projet géré en Angleterre mais qui opère au niveau global. Et donc c'est un projet mené par mon équipe d'enseignants et de concepteurs voire animateurs graphiques. Nous sommes des partisans du mouvement des REL, donc c'est très important pour nous. Le mouvement des Open Education Resources et nous visons à créer une vidéopédia, une Wikipédia de vidéos super grande, complète pour l'éducation secondaire. Le but c'est vraiment de rendre l'éducation plus égalitaire au niveau mondial, de donner l'accès libre aux ressources éducatives du plus haut niveau dans chaque thème à tout le monde. Donc professeurs, élèves bien sûr, parents et le public général. D'un point de vue pratique, ça veut dire 3500 vidéos, 3500 leçons de vidéos dans cette matière, les sciences, maths, anglais, l'entrepreneuriat et les technologies de l'information et de la communication. Chaque sujet sera couvert par 500 vidéos environ et on veut bien les partager autour du monde. Donc il y a une localisation, une contextualisation avec des partenaires, par exemple pour le monde français, avec notre partenaire UNICIEL, une initiative du gouvernement français qui crée leur propre réel et qui nous aide à traduire nos vidéos libres au français, complètement en fait avec l'audio, les textes sur écran et puis les transcrits pour les sous-titres. Et tout ça s'est publié sur The Few School pour les ressources anglaises et la version française sur la chaîne de YouTube d'UNICIEL et donc dans une playlist dédiée à The Few School. En ce moment, on a créé 300 vidéos en chimie et le prochain sujet sera la biologie avec plein de branches, écologie, le corps humain, la santé et beaucoup de thèmes, toutes branchées dans encore beaucoup plus de thèmes et on crée tout ça en collaboration avec des organisations expertes de l'Angleterre surtout, mais aussi d'autres pays où les experts participent dans la création des leçons. Et donc finalement, tout cela devrait aider aux jeunes gens autour du monde à réaliser leur potentiel avec ces connaissances et de vraiment faire un choix individuel pour leur carrière en surtout ajoutant d'autres réels, d'autres sources. On pourra faire, comment dire, une vidéopédia complète. Tout ça, c'est gratuit, entièrement disponible sous des licences de Creative Commons. Et on essaie aussi, à part de l'accès à CRL, de vraiment changer un peu la façon d'intégrer les leçons vidéo libres dans l'éducation face à face et donc de faire, de s'en servir au niveau global, du méthode de, comment dire, du, oui, l'instruction renversée, Flip Classroom en anglais qui devient de plus en plus populaire où l'élève voit des vidéos avant les cours et a donc plus de temps d'interaction et d'activité quand ils interagissent, je veux dire, avec leurs profs. Et donc, c'est ça. À part, on est bien intéressé à voir vos opinions sur nos ressources. On va donc mettre des liens de Fuse School et de Unitiel sur les pages associées à cette entrevue. et on est bien content de recevoir vos commentaires. Merci.